... Messieurs le Président du Comité de Directeurs du Conseil Supérieur de la Caisse de l'Ordre pour la Cité de l'Ordre. Messieurs le Président du Comité de Directeurs du Conseil Supérieur de la Caisse de l'Ordre pour la Cité 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 de l'Ordre. Mesdames et Messieurs les délégations de Jean-Luc. Mesdames et Messieurs les délégations de l'Asie. Mesdames et Messieurs les délégations de l'Ordre pour la Cité 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 de l'Ordre. Mesdames et Messieurs les délégations d'Ordre pour la Cité de l'Ordre pour la Cité de l'Ordre pour la Cité de l'Ordre. par les ressortissants de l'Union française des présidents aux États-Unis d'Amérique. Son premier président a été choisi par co-adoption qui est M. Neymar François-Séry de Washington 10. L'addition de ce nouveau fut la préparation et l'adoption des documents institutionnels. Le statut et le règlement éternel. Le deuxième bureau a été élu en 2011 par un double poste démocratique et libre conformément au texte de l'organisation sous la direction d'une production électorale télépanne présidée par M. Kyanogogola d'Ibogos du Cameroun. Ce nouveau bureau a pris fonction de l'année septembre 2011 avec à sa tête Dr. Germain Tobac-Béou et Philanéphie, président, et ses ses deux êtres à base de la guillée qu'on a pris vice-présidente. Le troisième bureau pour l'élection produit une très forte participation de l'Europe de l'Asie et de l'Afrique des Américains, fut élu en septembre 2014, un modèle de plus simple. Ce bureau est proposé de 9 mères, donc une femme. La création des êtres à base de la guillée s'est faite à la suite du constat d'un manque de communication et des agences de liées directes à part celui de la famille, entre les forcetés régionales du public des guillées et ses humains à l'église. Après une prise de conscience du constat d'un manque de communication et d'un manque de liées directes à l'inforcée, concernant la particularité et la conscience stratégique de la guillée frontière à l'église des guillées et dans la résidence de l'église du flûtement de l'immense potentialité humaine, agricole, lumière et économique, les filles et friches de la guillée frontière ont décidé de créer cette planète sous le signe de CESDF, Conseil supérieur de la d'Esprit-Français. Par exemple, les objectifs d'envoi à six peuples ans. 1. Toute personne qui est née à Région Forestière, quelque chose en est née, est membre de cette diaspora. Je tenais absolument à faire cette planification pour éviter la confusion. La preuve, c'est que nous avons une haute personnalité de l'État guilléen, qui est là depuis des années, parce que nous pensions que notre région est une des régions les plus riches du point de vue tradition, du point de vue danse. Il n'y avait pas de danse extraordinaire sur nous qu'on n'avait pas encore à exploiter. Moi, j'étais en poste au Congo, à Kinshasa. Je peux vous dire, tout le monde admirait dans le temps la musique congolaise, mais ça, c'est l'idée de leur folklore. Et chez nous, on a tellement de réussite et d'exploiter. Donc, c'était un projet que nous avions. Malheureusement, il est parti. Je pense qu'avec d'autres partenaires, et j'ai cru en tant que CFDF, avec ceux-là dans un projet, pour organiser un festival, en tout cas, je serais prêt à m'y associer. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de Souleymane Pouli. Il a laissé cinq enfants. Son premier enfant s'appelle Soumaïla. C'est un artiste, c'est un écrivain. Il écrit sous le sonorisme de Soumyata. C'est le fils de Pouli. Et sa fille travaille pour les Nations Unies. Elle est en Allemagne. Et son autre enfant est au Canada. Il a une fille à 8 ans. Et son dernier enfant a pour maire à Ouassango. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501